bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour des pâtes farcies à la bolognaise enfin à la viande à chier plutôt et robes d'air oui on aura besoin de 200 g de poudre de noisette qu'on torréfi sur une poêle dans une poêle sur une plaque ont torréfi quelques minutes dès que ça commence à sentir bon on est un on aura besoin de 400 millilitres de crème liquide 200 2 cuillères à soupe de mascarpone 60 g de sucre glace et on va monter tout cela le temps de cinq minutes exactement au batteur vitesse maximum et voilà le bec de signe apparaît comme vous voyez c'est parfait là on aura besoin aussi de biscuits petit beurre donc j'ai mis mes biscuits j'ai mis par dessus du café j'ai mis après ma crème ma crème mascarpone mais noisette torréfiée et je recommence biscuit café crème et noisette je fais en tout quatre étages alors je ne trempe pas les gâteaux dans le café je pose les gâteaux et après je mets du café par dessus après de nouveau ma crème mascarpone et mes noisettes torréfiées et noisette j'ai mis deux cuillères à soupe de sucre dessus et voilà mon gâteau est fini ça part pas en cuisson non non c'est à peu près comme un tiramisu mais c'est pas du tout ça ça part au frais pendant deux heures minimum j'attaque mes pâtes farcies à la viande hachée donc dans une poêle bas je vais revenir un oignon avec un filet d'huile et 600 grammes de viande hachée je vais revenir tout cela quelques minutes je rajoute du sel du poivre du paprika de la coriandre et une demi boîte de persil je continue à faire revenir quelques minutes je rajoute ma demi-botte de persil je mélange le tout et dès que l'eau s'est évaporée du persil j'éteins et je réserve j'ai mis une marmite rempli d'eau avec un petit peu de sel pour cuire mes pâtes alors je mets mes pâtes à l'intérieur et je cuit la moitié du temps indiqué sur mon paquet de pâtes donc là j'avais 12 minutes donc je vais cuire six minutes seulement j'égoutte et je réserve je passe à la sauce tomate donc là dans un filet d'huile d'olive je mets un oignon haché je rajoute deux feuilles de laurier de brentin et je fais revenir tout cela ça sent super bon dans la cuisine je mets trois cuillères à soupe de tomates concentrées 200 mille mille litres de coulis de tomates et je continue à faire revenir quelques minutes 200 mille litres de coulis en termes d'épices je vais rajouter du sel du poivre du paprika et de la coriandre donc 10 table je rajoute trois gousses d'ail et là je vais rajouter 400 mille litres d'eau alors la sauce va être liquide c'est normal on a besoin de vraiment de de sauce pour après mouiller les nos pâtes ça part en cuisson sous pression cinq minutes et là entre temps je farce mes pâtes avec mais ma yandaché la sauce est prête et là bas je vois là je pose au fur et à mesure sur mes pâtes la sauce tomate je fais une chose pour mon deuxième plat et par dessus un petit peu démantale ou le fromage de votre choix moi j'ai choisi démantale vous pouvez mettre la moza si vous voulez ou autre chose et là ça part au four à 180 degrés c'est juste pendant 30 minutes 25 minutes au bout des 25 minutes vous retirez votre papier aluminium et ça sera parfait c'était vraiment un régal franchement je recommande cette recette je la fais depuis depuis des années et franchement c'est un délice bon appétit à bientôt